Elles sont élégantes, rétro et puissantes. Ces motos entièrement rénovées ont été remis au goût du jour par des passionnés. On part sur des motos des années 40, 50, 60, 70, 80, 83 on va dire, c'est vraiment la limite. Et puis soit on les restaure d'origine, on en a beaucoup aussi, soit on les transforme, on les met à notre image. Mais on les modifie aussi pour leur donner un côté rock'n'roll. Près de 100 heures de travail ont été nécessaires à Lionel Augier pour customiser cette moto. Le custom c'est l'ordre de modifier une moto aux désirs et aux envies du client. Tout ce réservoir là est un réservoir qu'on a carrément modifié pour adapter. Et la fourche qui n'est pas du tout non plus de cette moto avec les roues. Donc ce qui nous reste du motel d'origine c'est le moteur et le cadre. Le monde des riders est généralement assimilé aux hommes. Mais depuis quelques années les femmes adoptent des gros cylindrés. Laurence Chateauquine pilote une moto de 150 chevaux. Quand on est parent on offre des petites motos aux garçons et pas aux filles tout simplement en fait. C'est juste parce que c'est pas vraiment dans les coutumes quoi. Moi je suis une fille de motard donc j'ai eu cette chance. La compétition et la finale du championnat d'Europe de sprint étaient aussi à l'honneur. Avec une course de 200 mètres. Départ arrêté sur les hauteurs de Saint-Raphaël. 40 pilotes se sont affrontés sur le bitume varrois. Parmi eux le français Thomas Pagès qui découvre cette discipline. Là le départ est primordial, ça fait tout le run. Et moi dans mon sport en gros sur 6-7 figures, j'en rate une c'est terminé aussi. Donc ça se ressemble, c'est one shot à fond. De la vitesse, de la chaleur et du spectacle pour le plus grand plaisir des 2500 spectateurs.